Salut les motards, aujourd'hui je vais vous montrer comment monter la bulle haute JV 2139 d'été sur un tracéur 900 de 2019. Pour commencer, pourquoi cette bulle ? Car la bulle d'origine n'offre pas assez de confort, que ce soit au niveau sonore ou au niveau de la conduite. Mon besoin est de gagner en confort sonore avant tout, car je mesure 1m87 et faisant souvent de longs road trip, le bruit devient insoutenable après plusieurs heures sans bouquesse. Après plusieurs recherches, retours d'expérience, sur plusieurs modèles de bulle et discussions de possesseurs, c'est sur la JV 2139 d'été que c'est porté mon choix. Dans les autres marques, il y avait Air Max, Puig et Yamaha. D'après les retours, les Air Max sont top au niveau esthétique, mais apportent peu en protection. Yamaha n'apporte pas grand chose. La plus intéressante serait la Puig après la JV. L'avantage de la Puig est qu'elle est plug and play, alors que la JV nécessite quelques ajustements au montage. La JV est plus large et encore plus haute et apporte une nette protection supplémentaire. Concernant l'esthétique, il est certain qu'elle est moins jolie qu'une Air Max, mais quel bonheur en conduite. Concernant la couleur, je vous conseille plutôt une bulle transparente qu'une fumée, car c'est plus sécuritaire de voir le bas de la chaussée, d'autant plus en conduite de nuit. Même si c'est moins esthétique, vu la hauteur de la bulle recherchée. Alors, au niveau de la bulle JV 2139 DT, cette bulle-là est compatible à partir du modèle 2018 de la Tracer 900. Et Tracer 900 GT aussi. Et pour la montée, il vous faudra le kit de montage qui est de référence des 2139 kits. Voici toutes les pièces présentes dans le kit. Au niveau des outils, il vous faudra des clés à laine de 5 mm et 4 mm, des clés plates de 10 et de 14, un tournevis plat, un tournevis cruciforme. Finalement, la clé à douille ne servira pas. Vous aurez aussi besoin d'une pince multiprise, de chiffon microfibre, d'une visseuse avec un foré à métal de 6,5 mm ou d'un dremel. Étape A. Pour retirer la bulle, prenez le tournevis cruciforme ou enlevez les 4 vis. Étape B. Il faut retirer les deux rivets plastiques à compression à l'aide d'un tournevis plat en appuyant au centre du rivet. Puis répétez l'étape de l'autre côté. Étape C. Retirer le support bulle avec la clé à laine. Le support, tu peux le monter et le descendre. Donc si tu le mets en position haute, tu vois ici qu'il y a deux vis qu'il faudra enlever. Ensuite, la vis du milieu là, qui tient. Si tu la mets ici là, tu peux l'apercevoir là. Si la clé à laine n'est pas assez grande pour exercer une force suffisante pour dévisser, tu peux prendre la multiprise pour exercer un bras de levier plus important comme ça. Étape D. Retirer les pattes vis caoutchoutées à l'aide d'un tournevis plat. Ici, là, vous voyez la petite bossette. Donc là, en fait, il y a le plastique qui se trouve là. Et la bossette, elle est de l'autre côté. Et l'idée, en fait, c'est d'appuyer pour que la bossette, elle passe de l'autre côté. Et donc après, vous essayez de la tourner. La tourner. Parce que vous allez d'abord faire sortir un côté. Faites ça sur les 360 degrés. Et boum, d'un coup, elle va sortir. Voilà. Mais il faut bien la sortir comme ça. Et juste pour comparer, elles n'ont pas du tout le même profilé. Ça, c'est celle d'en haut et ça, c'est celle d'en bas. Étape E. Fixer les écrous à l'aide d'une pince multiprise et d'un chiffon pour protéger le plastique. Donc là, on voit, ça a bien été rentré. Là, on voit qu'il n'y en a pas. Donc, tu prends ça comme ça. Là. Tu prends ça. Là. Tac. Comme ça. Voilà. Tac. Étape H. Retirer les embouts caoutchoutés en tournant et en tirant vers le bas. Voilà. Si vous regardez, en fait, il y a des trous. On peut le faire passer vers le bas. Tout simplement. Donc, en fait, vous le prenez comme ça, là, par en dessous et vous le faites tourner. C'est la technique. Voilà. Et c'est fini. C'est fini. Donc, tu prends ta pièce, tu prends la deuxième, tu poses. T'appuies et tu fais le clac. Et après, voilà. Ça donne ça comme résultat. Donc, on a cette pièce. Avec le trou là. Et on va prendre cette pièce. Donc, c'est ça. C'est une vis. Avec une rondelle. Et le genre d'écrou. Qu'on va faire tenir dans ce trou. Dans celui-ci. Pour continuer, il te faut la clé de 10. Avec la clé de 4. Donc, en fait, tu as besoin de cette pièce. Tac, tac, une autre rondelle. Et c'est à la fin. Allez, c'est parti. Donc, tu es en train de vous mettre dedans. Tu vis. Et après, tu t'arrêtes pour rentrer l'autre truc. Hop. Et au bout d'un moment, tu as de la résidence. Et tu prends ta clé. Et tu vis avec ça. Hop. Donc, après, il faut finir avec le bouchon. Ça. On part dessus. Et voilà. Terminé. On vise, on vise, on vise. Voilà. On va commencer d'aligner là, sur les trous. Tac. On vise. Terminé, on prend cette vis-là. Et on va visser ça là. Tester et vérifier que le problème ne venait pas de la bulle JV qui est fournie. Effectivement, si, les trous de la bulle JV ne sont pas complètement en face des trous du support. Donc là, on peut remarquer, j'ai repris la bulle d'origine. Et voilà. La bulle d'origine, elle arrive à s'accrocher sur le support JV. Bon, là, j'ai mis des siphons un peu protégés pour ne pas rayer la bulle. Voilà. Voilà ce que ça peut donner. Bon alors. Effectivement, les trous de la bulle ne sont pas bons au niveau des entraxes. Il y a un petit peu de jeu qu'il faut rajouter. Alors pour cela, vous prenez une visseuse classique avec un fourré de 6,5. Voilà, ça passe bien. Donc un fourré à métal. Et puis, donc après, l'idée, c'est de mettre du scotch, du ruban adhésif sur le trou. De toute façon, vous le verrez avec la lumière. Ça, c'est pour éviter de glisser et d'abîmer la bulle. Et donc après, vous allez essayer d'agrandir le trou, on va dire, de 2-3 mm. Donc vous faites un petit marquage vers les extérieurs. Donc en diagonale. Donc là, par exemple, c'est le trou en bas à gauche. Donc on va aller vers la gauche et le bas. Et on fait pareil sur les 4 trous. Et voilà le résultat de la bulle montée. Et en bonus, quelques plans du reste de la moto. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada